J'ai peut-être vu cette nouvelle pensée. L'acteur français Mathieu Kazovitz, qui a été blessé dans un accident de moto tout près de Paris, c'est un français bien connu. Vous l'avez peut-être vu dans le fabuleux dessin d'Amélie Poulin, le film La haine également. Il est âgé de 56 ans. Il a été placé d'ailleurs dans un coma artificiel pour le soulager de ses douleurs. Pour en discuter, Dabachetel est avec nous, collaborateur pour TVA Nouvelles que je retrouve en direct de Paris. Bonsoir à vous, Thomas. Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Bon, quelles sont les dernières nouvelles ? Alors ce soir, Mathieu Kazovitz est toujours hospitalisé à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. C'est dans la proche banlieue parisienne au sud. Il souffre de plusieurs fractures. Il a été blessé notamment au bassin, mais aussi à la cheville. Cette situation est jugée préoccupante par les médecins, même si son pronostic vital n'a pas été engagé. Mais pour le soulager de ses blessures, ce soir, on a appris qu'il avait été placé dans un coma artificiel. La famille de l'acteur et réalisateur a publié cette nuit un communiqué expliquant que les opérations qu'il avait subies s'étaient bien passées. Mais voilà, la France est un peu suspendue tout de même à la vie de cet acteur. Même si elle n'est pas en jeu, on se demande s'il pourra de nouveau remonter sur les planches, rejouer dans de nouveaux films. Qu'est-ce qu'on sait sur les circonstances de l'accident, Thomas? Alors, c'était lors d'un essai en moto. Il prépare en fait un tournage en ce moment. Il voulait perfectionner ses capacités, sa maîtrise des deux roues. Donc, il était sur un circuit à Linas-Mont-Léry, c'est dans le sud de Paris, en Essonne. Et lors de plusieurs essais, sa moto aurait dérapé. Il aurait percuté une rambarde. Il aurait été à ce moment-là éjecté de son véhicule, de cette moto, sérieusement blessé, mais tout de même, il est resté conscient. Il a été capable d'ôter lui-même son casque. Et puis après, les secours sont arrivés. Il a été directement emmené à l'hôpital par hélicoptère. Ses proches et les témoins qui ont assisté à l'accident ont été très choqués. Ils ont d'ailleurs été entendus par les enquêteurs pour comprendre exactement les circonstances de l'accident, même s'il n'y a pas d'autre véhicule qui soit impliqué. Il a chuté visiblement tout seul lors de décès sur ce circuit de moto. Bon, une carrière d'acteur, réalisateur. Thomas, parlez-nous de cette personnalité qui est très connue chez vous en France. Très, très connue. Mathieu Kassovitz, on le voit très régulièrement prendre position dans des débats, dans le jeu public. On sait qu'il est contre les violences policières, contre les extrêmes, qu'il a eu parfois des positions un peu plus clivantes vis-à-vis de la police, notamment, mais aussi parfois accusé de complotisme. Alors, Mathieu Kassovitz, on le connaît depuis 1995 quand il avait reçu le César du meilleur espoir pour l'un de ses premiers films « Regarde tomber les hommes » de Jacques Audiard où il incarnait un second rôle particulièrement connu pour son film « La haine » sorti la même année en 1995 qui avait récolté trois Césars ici en France. Et depuis, voilà, c'est devenu un acteur emblématique. On l'a vu, évidemment, pendant « Le bureau des légendes », la série sur les services secrets français. On l'a vu encore récemment dans « Le champ du loup », un film qui a eu beaucoup de succès en France. Et il doit apparaître prochainement lors d'un film de Johan Galantz qui s'appelle « Vision ». C'est le second film du réalisateur après « Boite noire » qu'il avait réalisé il y a deux ans avec Pierre Ninet. Donc, voilà, on se demande s'il y aura peut-être une suite, notamment du « Bureau des légendes ». On sait qu'on évoquait des spin-offs dans lesquels Mathieu Kassovitz aurait pu participer éventuellement. C'est beaucoup de projets qui peuvent être remis en question suivant la gravité des blessures après cet accident. Bon, bien, alors, attendons de voir la suite des choses pour lui. Thomas Chenel, en direct de Paris. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous, Thomas. Au plaisir. Merci, Julie. À bientôt.